Voici ce que tu dois savoir sur la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui a causé la Grande Dépression? Les années 1920 sont caractérisées par une période de prospérité économique créée par l'essor du capitalisme industriel. Le chômage est bas et l'accès aux crédits est facile. L'achat de biens de consommation bat son plein et le niveau de vie de la population canadienne augmente. La valeur des entreprises en bourse connaît une hausse vertigineuse que l'économie réelle ne suit pas. On achète aussi des actions en bourse dans le but avoué de les revendre. Les spéculateurs se font nombreux. Le 24 octobre 1929 se produit, à New York, le krach boursier. Les investisseurs paniquent et tentent de vendre leurs actions d'entreprise sans succès. Faute d'acheteurs, la valeur des actions chute. À la fin des années 1920, le krach boursier entraîne les États-Unis et le reste du monde dans une crise économique sans précédent. Mais comment les autorités ont-elles réagi à la crise? La faillite de nombreuses entreprises entraîne un chômage élevé et une large part de la population dans la misère. Les conditions de vie se dégradent rapidement. Pauvreté et misère deviennent le quotidien de plusieurs personnes. Les soupes populaires et les refuges deviennent alors nécessaires. Au départ, des coupons sont donnés à la population dans le besoin. Par la suite, des chèques seront versés. Ce sont les secours directs. À l'exception de cette mesure, il n'y a pas réellement d'intervention directe de l'État au début de la crise. Les organismes de charité et les municipalités tentent néanmoins d'en atténuer les conséquences. L'État tente toutefois de trouver de l'emploi aux chômeurs afin qu'ils ne soient pas dépendants des mesures d'aide. Des travaux publics sont aussi organisés par les trois paliers de gouvernement afin de donner du travail aux chômeurs. Les chômeurs sont alors engagés pour construire des infrastructures comme des aqueducs ou des édifices publics. Pour certains, la colonisation est une solution à la crise. Financées par les trois paliers de gouvernement, des programmes sont mis sur pied et relancent la colonisation de régions comme l'Abitibi ou le Témiscamingue. Les conditions difficiles découragent néanmoins plusieurs colons qui seront de retour dans les centres urbains quelques années plus tard. Mais comment pensait-on régler la crise à l'époque? Plusieurs idées émergent durant la Grande Dépression et chacune d'entre elles tente de répondre à cette question. Premièrement, le keynésianisme guide l'intervention de l'État au Canada. Selon cette école de pensée, l'État doit intervenir dans l'économie afin d'augmenter la demande en période de crise. Pour ce faire, l'État doit investir dans les différents secteurs économiques ou diminuer l'impôt afin de stimuler la consommation. Cela mènera notamment à la création de la Banque du Canada en 1935. Deuxièmement, le programme de restauration sociale est publié par l'École sociale populaire en 1933. Nous pouvons associer ce programme au clérico-nationalisme. On y prône la défense des valeurs catholiques traditionnelles, mais surtout une plus grande intervention de l'État dans l'économie. C'est l'École sociale populaire qui, la première, recommande la nationalisation de l'électricité. Deux idéologies gagnent également en popularité dans les années 1930, le communisme et le fascisme. Par exemple, le Parti national social chrétien, un parti fasciste incarné par Adrien Arcand, illustre ce gain de popularité. Néanmoins, le mouvement reste marginal. La guerre éclate en septembre 1939. Le Canada s'engage auprès des Alliés le 10 septembre dans cette guerre qui l'oppose notamment à l'Allemagne. Le Canada se mobilise ainsi pour une guerre totale. La Loi sur les mesures de guerre est alors réactivée. Le cabinet voit ses pouvoirs accrus puisqu'il gouverne par décret. Il est possible d'arrêter et de faire interner un individu sans procès. Mais quel est l'effort de guerre du Canada sur le plan économique? Une industrie de guerre s'installe, ce qui met fin à la Grande Dépression. On fabrique, dans les usines, de l'armement, des munitions, de l'équipement de transport et des vêtements. Plusieurs femmes travaillent à la production de guerre. L'effort de guerre se traduit par la mise au service de l'agriculture pour les besoins de la guerre, la mise en place du travail obligatoire par le gouvernement, d'un programme de récupération des déchets domestiques, du rationnement de certains produits comme le sucre et l'essence, ainsi que la mise en place d'un impôt de guerre et la vente d'obligations d'épargne, servant à financer l'effort de guerre. Mais quelle a été la participation des Canadiens et des Canadiennes à la Seconde Guerre mondiale? Tout d'abord, plus d'un million de Canadiens et de Canadiennes sont mobilisés. La majorité des hommes iront au front. Par exemple, les Canadiens ont participé à des opérations militaires importantes, comme le débarquement de Normandie en 1944. Les femmes, quant à elles, sont infirmières, cuisinières, employées de bureau, mais aussi mécaniciennes. La crise de la conscription Mais qu'est-ce que la crise de la conscription? En 1940, Mackenzie King, premier ministre du Canada, fait la promesse qu'il n'y aura pas de conscription. Un plébiscite est organisé en 1942 afin de libérer le premier ministre de sa promesse de ne pas recourir à la conscription. Malgré le refus d'une majorité de Québécois, le vote dans les autres provinces permet au premier ministre d'aller de l'avant avec la conscription s'il la juge nécessaire. Elle sera finalement imposée à la fin de 1944. Mais comment s'organise la démobilisation? En 1945, c'est la fin de la guerre. On rapatrie peu à peu les soldats, mais plusieurs doivent patienter et attendre en Europe, faute de transport. Les hommes mariés ont la priorité lorsque le retour est possible. Au final, plus de 45 000 hommes mourront et 55 000 reviendront au pays blessés. Voilà donc ce que tu dois savoir sur la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. La seconde Guerre mondiale aïe 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 à